Ça semble bon. Bonsoir, bienvenue, merci de vous connecter. Nous sommes ravis ce soir de vous retrouver pour ce lundi des restes à l'occasion de l'apparition de l'ouvrage Adieu Lacan de Betty Milan. Betty, vous êtes psychanalyste et vous partagez votre vie entre Sao Paulo et Paris. Et Adieu Lacan, qui est ici, réuni un roman, le perroquet de Lacan, et une pièce de théâtre, Adieu docteur, qui est inspirée de votre analyse au Saint-Cru de Lille. Betty, c'est votre troisième livre publié aux éditions RS, « Après de vous à moi et pourquoi Lacan ». Vous êtes accompagnée ce soir de Dominique Marin, psychanalyste. Donc un petit temps est prévu, un temps de discussion entre vous deux est prévu, puis ensuite à 19h, nous vous proposons d'échanger autour de votre livre avec les participants. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Dominique, démarche. Merci, bonjour à tous. Alors, avant d'aborder les histoires de ce livre, Adieu Lacan, il faut mesurer qu'il a toute une histoire avant de paraître en français aux éditions RS en cette année 2023. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore ouvert, il faut savoir qu'il contient deux œuvres. La première relève du récit de fiction. C'est un roman. Il est présenté comme ça. Il s'intitule « Le perroquet de Lacan ». La seconde œuvre, « Adieu docteur », est une pièce de théâtre en deux actes. La première contient une postface. La seconde aussi. Mais cette première postface est écrite par Michel Sardes, qui note très justement, et je la cite, que la cure est avant tout l'occasion pour la narratrice de raconter et de faire raconter son personnage. Fin de citation. Ce personnage, en effet, Sérima, relate son analyse avec celui qu'elle ne nomme pas autrement que comme le docteur. Nous savons, ça a été dit dans la présentation, que c'est à partir de votre expérience comme analysante que vous avez réalisé ce roman. Vous en parlez souvent. Mais nous sommes pourtant bien dans l'espace infini de la littérature qui est celui de la répétition, c'est-à-dire de l'écriture et de la réécriture incessante d'un texte qui se déploie sans cesse. Ce roman, d'abord, je vais parler de son histoire, « Le perroquet de Lacan », a commencé son existence sur le sol natal de Béty, Milan, au Brésil, où il a été publié une première fois, en 1991, mais il portait un autre titre, « Le perroquet et le docteur ». Le nom de Lacan n'apparaissait pas encore. Je suppose, et vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous pouvez en dire, je suppose que l'apparition du nom de Lacan, dans cette version française tout à fait récente, est due à la publication d'un autre ouvrage qui relève davantage de notre champ. Je parle de la psychanalyse et je parle de l'ouvrage intitulé « Pourquoi Lacan ? » paru en 2021, qui n'est plus un roman, qui n'est pas une pièce de théâtre, qui est un témoignage de votre analyse avec Lacan. Avec ce livre, « Pourquoi Lacan ? », nous sortons du domaine purement littéraire, car il met l'accent sur la pratique de Lacan, et donc sur la psychanalyse. Et donc, avant de poursuivre la présentation de votre livre, je voudrais que vous nous disiez un mot sur l'apparition du nom de Lacan dans « Le perroquet et le docteur », puisque c'était le titre initial. Est-ce que l'écriture de votre témoignage direct vous a engagé à transformer « docteur » en mentionnant le véritable nom de ce docteur qui est Jacques Lacan ? Dans la première version, qui date de deux décennies, la narratrice l'appelait « Le docteur » ou « Le grand homme ». Puis après, il y a eu la pièce de théâtre qui s'appelait « Adieu docteur ». Puis après, il y a eu le film qui s'appelle « Adieu docteur ». Et un an après avoir signé le contrat du film, pendant le confinement, j'ai très rapidement écrit « Pourquoi Lacan ? ». Ça m'a donné l'idée, le film et le « Pourquoi Lacan ? » de reprendre l'ouvrage littéraire, parce que dans « Pourquoi Lacan ? », ce qui m'intéressait, c'est-à-dire que je raconte l'histoire de ce qui s'est passé pendant l'analyse en fonction de Lacan, c'est-à-dire pour montrer comment il travaillait et pourquoi de cette manière-là et pas d'une autre. Puis après, comme il y a eu le film, le film m'a, d'une part, stimulé à écrire « Pourquoi Lacan ? » et d'autre part, à réunir le roman et le théâtre sous le titre, avec le même titre du film. Et on ne peut pas ne pas remarquer qu'à Dieu Lacan, c'est un rapport aussi avec un désir de passer à autre chose dans l'écriture. Parce que ça m'a pris, c'est une œuvre qui a une très longue histoire et qui est née d'une lente maturation. Pour écrire « Pourquoi Lacan ? », il fallait d'abord avoir écrit l'œuvre de fiction. Sinon, je n'aurais pas pu être aussi claire que je pense avoir été dans « Pourquoi Lacan ? ». Et il fallait aussi avoir l'âge qui permet qu'on saute la barrière et qu'on… qui vous donne une liberté que je n'avais pas quand j'ai fini mon analyse et quand je suis partie au Brésil, etc. Donc, ce sont vraiment des décennies autour de cette… j'ai fait bien d'autres choses grâce à Dieu, mais autour de ça, j'ai passé des décennies. Voilà. Donc, je reviens à ce roman commencé au Brésil, donc, en 1991. J'imagine que vous avez commencé à l'écrire… En 85, je pense. Oh, attends. Il a été publié en 91. J'ai commencé à l'écrire en 89. J'ai pris 5 ans pour l'écrire parce que je ne savais pas… J'ai les dates là parce que je me brouille toujours avec les dates. Alors, quand j'ai commencé à l'écrire… j'ai commencé en 85 et il a été publié en 91. C'est-à-dire que j'ai pris quelques années pour trouver la structure de ce roman dont le sujet, c'est l'analyse, mais c'est aussi fortement la question de l'immigration et de la xénophobie, du rapport aux origines, au nom du père, qui était l'imprononçable, n'est-ce pas ? Parce que ça révélait les origines qu'il fallait cacher. Voilà. Et donc… On va y revenir peut-être tout à l'heure encore parce que là, je veux rester sur la genèse de ce roman, Le perroquet et le docteur. D'abord, avant de devenir, vous avez expliqué pourquoi Le perroquet de Lacan. parce que vous avez eu assez rapidement à la suite de ce roman, en 91, l'envie d'écrire une transposition pour le théâtre et vous avez commencé à donner des premières lectures, j'imagine, en brésilien, à Sao Paulo en 2008 avant que cette pièce ne soit jouée au Théâtre du Rond-Point à Paris en 2009. Quand je parle d'une transposition du roman pour le théâtre, c'est parce que nous retrouvons les mêmes personnages. Oui. Rima, le docteur, qui s'appelle toujours le docteur, mais pas Lacan encore, Maria, la nourrice de ce Rima, cette ce Rima qui est tellement attachée à sa langue maternelle, le brésilien. Et le lecteur dans la pièce de théâtre retrouve les mêmes instants clés du roman que ce que l'on trouve dans le roman concernant le déroulement, j'ai envie de l'appeler comme ça, le déroulement de l'intrigue qui se déroule sous les yeux du spectateur ou du lecteur. Une jeune complètement perdue et qui part à la conquête de son désir grâce au désir de l'analyste. Alors la pièce est forcément plus courte que le roman, mais on y trouve plus d'un détail qui sont dans le roman comme par exemple celui que j'ai trouvé assez extraordinaire de l'œil fétiche, un pendentif, un cadeau offert par la nourrice à Sérima contre le mauvais sort et notamment la jalousie. Lorsqu'elle perd son pendentif, on voit l'analyste la presser de s'en faire renvoyer un de toute urgence depuis le Brésil comme si lui-même devenait superstitieux. Il devient superstitieux dans un maniement du transfert en se pliant à la subjectivité de l'analysant. C'est quelque chose que Lacan a essayé de transmettre dans la façon de pratiquer la psychanalyse pour mieux faire mesurer ses croyances à l'analysante qu'il a en face de lui. De même, nous retrouvons un des épisodes clés de cette analyse en cours, ce moment où Sérima rapporte l'hallucination des rats, des rats qu'elle croit avoir vus en sortant de son logement à Paris pour se rendre à sa séance d'analyse affolée parce qu'elle fait des études de médecine. Sérima rapporte cette hallucination auprès du docteur qui lui demande « mais qu'est-ce que vous avez vu ? » des rats, oui, mais encore des rats, des rats. Et ce mot, ce signifiant, sonne dans sa tête en faisant ressurgir d'abord le nom, le début du nom de son père, Radji, ce père dont elle ne voulait plus rien savoir, mais aussi Radji qui est le prénom d'un bisaïeul qui a fait effectivement, qui a permis effectivement à la famille de quitter le Liban pour s'exiler au Brésil. Mais ce bisaïeul n'a pas touché terre puisqu'effectivement il est mort pendant ce trajet. Puisque ce roman, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, est le récit d'une diaspora. Alors là, j'ai l'air de dérouler la structure d'une cure qui se joue pour le lecteur ou devant le spectateur. Alors que c'est d'une dimension parfaitement littéraire qui conviendrait de souligner. Et Michel Sard dans la citation que j'ai donnée tout à l'heure le relève dans le passage que j'ai cité. Le personnage se raconte et se fait raconter. Et par exemple, dans ces deux pages sur lesquelles je voudrais bien que nous nous arrêtions pour en faire la lecture, la narratrice du roman, ce rima donc, nous parle d'une cousine, Carmela, et de son rêve d'émancipation qui est le rêve commun à toute la famille. Et le ressort de ce rêve, effectivement, c'est le refus des origines. Donc si vous voulez bien, Betty, j'aimerais bien que vous lisiez cette page 97 jusqu'à la fin. Bon, je vais essayer de le faire. Alors, au sujet de Carmela, elle n'était encore qu'une enfant qu'on la voyait déjà habillée en robe longue et mérode aux oreilles, digne d'une future épouse venue sur terre pour se noyer dans les mondanités. Elle avait le don de transformer en théâtre l'espace où elle se trouvait, avec sa silhouette fragile, revêtue d'une cape un éventail jeté sur une robe bleu roi au col argenté ou sur une autre un taffeta prolongé par une traîne de paillettes. Ses mains gantées de blancs, les manchettes nacrées, faisaient tourner une ombrelle aux pétales noirs. L'éclat de sa personne venait d'un autre monde, quasiment sidéral. Carmela attachait tant de prix aux apparences, on avait du mal à se représenter son vrai visage. Toute forme d'intimité lui était étrangère. Aux yeux de la famille, elle n'existait pas. Nous étions des regards où elle quittait son reflet. Carmela poursuivait une image sans réalité, pareil à un portrait qui par magie aurait reçu le don de la vie pour finir accrochée sur le mur du salon. Au milieu des meubles rares et de l'argenterie d'époque, notre cousine cultivait ses origines royales imaginaires. Carmela, comme Narcisse, était prisonnière du miroir. à travers son reflet, elle croyait gommer ses origines, s'accrocher au présent pour conjurer le passé, fier la vérité dans le silence. L'alcool faisait le reste. Mais c'était la volonté de Brahim, son père, le prix de l'immigration, rester sourde au vrai monde parmi les chimères de son salon, à la merci des rats du Delirium Tremens. Eh oui, vous comprenez pourquoi, ceux qui nous écoutent, je dis que ce livre n'est pas simplement le récit d'une analyse, mais d'abord un roman, que vous l'avez parfaitement intitulé roman, parce que nous plongeons là, dans cet extrait, tout à fait dans la dimension littéraire de ce récit. Et comme le dit Sard, effectivement, ce rima se raconte, mais aussi se fait raconter par sa cousine, puisqu'on a le sentiment que nous ne sommes pas loin du personnage de ce rima elle-même. Et je trouve que ce roman est flamboyant justement par le nombre de personnages qu'il habite, mais aussi par les lieux dont on sent que l'esthétique est directement portée par les langues qui les bâtissent, ces lieux. Ces lieux différents, puisque vous décrivez Paris, vous décrivez aussi des contrées du Brésil et effectivement on y est transporté à chaque fois par l'usage d'une langue qui se plie à ces structures d'architecture. Le dernier élément concernant l'histoire de ce livre double à Dieu Lacan et vous l'avez évoqué tout à l'heure est que l'association des deux œuvres qui le constituent a servi à Richard Lyd Lyd on dit, je ne sais pas Lyd Lyd qui rêvait de faire un film sur la psychanalyse. C'est ce qu'il écrit dans la postface qui vient à la suite de la pièce en deux actes Adieu docteur. Betty Milan a en effet cédé ses droits d'autrice à ces deux œuvres dont nous parlons afin qu'il puisse réaliser le film qui porte donc le même titre vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Le premier film il faut le souligner a porté le personnage de Lacan au cinéma j'avoue qu'avant de voir ce film j'étais très inquiet très inquiet je ne serais pas je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas été complètement séduit et enthousiasmé par la réussite de ce film et c'est vrai que dans ce film on voit transparaître on sent le même désir que celui que vous avez à savoir de faire reconnaître ce qu'est la psychanalyse et ce qu'a été la pratique de Lacan donc vous le constatez ce livre Adieu Lacan toute une histoire en amont mais je crois qu'il a aussi toute une histoire devant lui avec ce film qui le porte et qui qui va être je pense connu de façon assez large maintenant depuis qu'il est sorti aux Etats-Unis en 2022 c'est ça il est sur le streaming maintenant oui un autre élément un autre élément qui nous rappelle que nous sommes dans le domaine de la littérature de l'écriture littéraire c'est justement la répétition et vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi écrire en littérature semble toujours passer par une écriture au sens d'une réécriture au sens de reprise les auteurs qui ont repris leurs propres romans on en connaît une multitude je pense à Duras Laman ou des auteurs qui ont réécrit des ouvrages plus anciens d'autres auteurs nous l'avons constaté inspiré par votre analyse vous avez écrit et réécrit donc une fiction autant de fois que nécessaire et justement je voulais vous interroger sur ce que vous avez déjà commencé à amener tout à l'heure je voulais savoir s'il s'agissait pour vous d'aboutir à un ouvrage d'une autre facture à ce fameux Pourquoi Lacan qui est un témoignage je l'ai dit tout à l'heure un témoignage et non plus du tout une oeuvre littéraire est-ce que c'était ça au fond la visée depuis le départ de l'écriture de ces romans de ces fictions aboutir au témoignage c'est ce qu'on voulait de moi c'est-à-dire que lorsque je faisais mon analyse Philippe Solers m'avait demandé de faire un témoignage mais je pense que je vous l'ai déjà dit une fois je n'avais pas la distance nécessaire pour cela c'est-à-dire qu'il fallait que je passe par la fiction il fallait que je que je passe de l'ancêtre imaginaire qu'était Lacan aux ancêtres réels le livre d'ailleurs est dédié aux ancêtres réels il me semble et donc il fallait faire ce passage pour pour revenir à Lacan après avoir écrit aussi la pièce où la question centrale est la maternité il faut que je raconte que pour faire cette pièce j'ai aussi travaillé avec Robert McKee qui est un grand professeur de storytelling aux Etats-Unis et qui m'a beaucoup aidé à arriver à une pièce très simple qui a pu inspirer Richard Leeds parce que ça s'est passé comme ça je suis allée aux Etats-Unis pour faire une conférence dans l'association de Paul Amielli l'après coup et après la conférence il y a eu une lecture de la pièce à la New York School of Arts et Richard Leeds a dirigé cette lecture puisqu'il est aussi sa formation d'origine et le théâtre il est lui aussi fils d'immigrant il connaît beaucoup la psychanalyse lacanienne et une fois qu'il avait fini la lecture que la lecture était finie il m'a dit mais il faut en faire un film moi j'étais j'étais très étonnée et j'ai pas j'ai pas donné mon accord tout de suite parce que je me dis bon on va tout changer comment est-ce que ça va devenir dans le cinéma mais on s'est très bien entendu et Richard a été très fidèle au texte de la pièce d'ailleurs j'aurais pu signer j'aurais pu dire que je suis le dialogiste dialoguiste on dit en français dialogiste parce qu'il a il a respecté les dialogues il a juste donné plus d'emphase à la relation de Lacan à la mort et à la maladie ce qui m'a paru très pertinent et bon voilà et au début il m'a demandé tu veux faire le scénario je lui dis non c'est pas c'est pas ma plage je ne réussirai pas fais-le librement donc on a une très bonne entente je pense même que c'est le début d'une collaboration parce que depuis longtemps Richard travaille sur la question subjective il a fait un film sur sur la lobotomie aux Etats-Unis une vraie horreur la lobotomie sur la maladie d'Alzheimer actuellement il fait un film sur Freud et Hitler basé sur la pièce de théâtre de Alain Didier Veil et moi j'ai envie de l'interviewer justement faire une interview filmée sur ce travail qu'il a développé je pense qu'on lui doit beaucoup parce que c'est la première fois que Lacan apparaît dans le cinéma ah oui 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 c'est nouveau effectivement ce qu'il a écrit dans la postface pour la pièce c'est effectivement qu'il avait il avait déjà envie d'écrire un film de réaliser un film pour parler de la psychanalyse voilà oui je reviens alors à la question de la répétition parce que la répétition on a le sentiment que c'est la mine de l'écrivain mais pour l'analyste c'est plus compliqué que ça il est là pour la faire cesser la répétition oui et alors je trouve que dans le roman on est amené à la frontière justement qui nous rend ces espaces quasiment indissociables la littérature et la psychanalyse la répétition ennemie la répétition à combattre et qu'on est vraiment porté sur sur cette frontière par exemple lorsque Serima se dit à propos du docteur il me ramenait au passé pour comprendre le présent mais il y a ainsi la répétition celle que le poids des aïeux porte en lui et j'ai envie de vous interroger donc là dessus est-ce que vous faites un lien entre le travail d'écriture de réécriture en littérature et le concept de psychanalyse le concept de répétition en psychanalyse mémorer pour ne pas répéter ça c'est là c'est autour de ça que tout ce que j'écris et j'ai écrit plusieurs romans se structure enfin c'est la c'est la c'est la base de mon de mon travail parce que je pense que c'est ça apporte beaucoup à la littérature cette idée de la psychanalyse et que bon voilà donc en même temps il y a le problème des langues enfin des langues enfin comme comme j'ai vécu toujours entre deux langues non pas entre deux langues mais dans deux langues et et dans ce dans ce qui ce qui est aussi central dans le perroquet de Lacan c'est que seriema est un mot qui désigne un oiseau et fait par deux autres mots l'un de la langue brésilienne qui est ser qui signifie être et l'autre emma qui renvoie à emmy de la langue arabe qui veut dire mère alors seriema devenir mère et ce mot n'est pas un mot auquel j'ai réfléchi pour l'utiliser il s'est imposé ça veut donc dire que ça montre aussi comme une langue traverse l'autre et que c'est aussi pour ça qu'on peut faire une analyse dans une langue qui n'est pas maternelle parce que le signifiant s'impose oui vous le montrez très bien très très bien et ça je pense que c'est une découverte mais qui qui est dû au fait que j'ai écrit une fiction je ne l'aurais pas faite si je n'avais pas écrit la fiction c'est vrai c'est vrai que j'ai relu j'ai relu ce parcours donc il va du roman au témoignage d'une cure avec Lacan je ne sais pas si vous vous souvenez de ce titre mais c'est le titre que nous avons choisi pour l'entretien que vous m'avez accordé pour la revue l'enjeu lacanien qui est édité aux éditions RS du roman au récit d'une cure avec Lacan oui c'est ça ça dit déjà je me suis aperçu combien ça disait déjà ce que j'étais en train de et comme et combien la voie sur laquelle vous vous situez c'est à dire du rapport entre la psychanalyse et la littérature est riche je vous ai entendu hier parler sur sur ça et sur le fait que Lacan s'est beaucoup plus intéressé à la littérature que Freud il a fait des études beaucoup plus longues que Freud ne l'a jamais fait oui mais je veux continuer je veux continuer je n'ai pas pour longtemps mais je veux continuer jusqu'au bout parce que il ne s'agit pas simplement de de se souvenir pour ne plus répéter mais c'est aussi de transformer la mémoire ça ça m'a beaucoup intéressé quand vous faites dire à votre personnage au début mon avenir dépendait d'une nouvelle mémoire du passé j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement je lis d'autres auteurs qui ne s'intéressent pas forcément à la psychanalyse et j'ai trouvé dans une autobiographie une autobiographie qui a été publiée cette année qui s'intitule Elvis à la radio qui a reçu le prix Jean-Jacques Rousseau de l'autobiographie cette année et qui parle très bien de ce que j'essaie de dire à propos de votre livre donc je vais plutôt laisser la parole à cette autrice une écrivaine je le répète je ne sais pas si elle s'intéresse à la psychanalyse mais ce qu'elle dit me paraît très évocateur du travail que vous vous faites en tant qu'écrivaine et psychanalyste voici ce qu'elle écrit dans le préambule de son roman Elvis à la radio je crois que notre besoin de répéter vient du besoin de circonscrire cette langue étrangère que devient peu à peu la mémoire avec ses souvenirs occultés insaisissables nous répétons peut-être pour nous familiariser avec cette langue pour l'apprendre éventuellement et pour émousser l'insupportable pour que la douleur de la perte ou de l'absence de sens soit moins brutale car cette langue semble aussi vaste qu'un océan elle est océan en fait avec son ressac éternel recommencement abrasion arrondissement et adoucissement de morceaux de vers jadis coupant je trouve ça je trouve ça merveilleux c'est merveilleux d'ailleurs circonscrire cette langue étrangère qui est notre mémoire je trouve que c'est ça ça dit très bien ça dit très bien aussi ce que vous faites et voilà pourquoi je voulais terminer là-dessus en disant que ce roman effectivement nous parle du langage des langues mais aussi de ce que vous développez peut-être plus précisément dans votre témoignage Pourquoi Lacan du concept de la langue bien sûr voilà je termine on nous a dit de ne pas passer 19 heures pour laisser la place à la discussion parmi les les personnes qui nous écoutent qui vous écoutent qui nous écoutent allez-y n'hésitez pas à poser votre question ou peut-être à partager un commentaire pour ceux et celles qui ont peut-être déjà découvert le livre sinon je vais rajouter un propos que je trouve très intéressant Betty si vous le permettez c'est c'est à une de mes questions vous répondez que sans la psychanalyse votre littérature n'existerait pas c'est extraordinaire ça c'est extraordinaire parce que parfois on entend dans le public des gens dire oui mais si je vais si je vais sur le divan je risque de perdre mon inspiration si on la perd c'est que c'était pas ça pas du tout et Lacan disait que déjà il disait qu'on ne fait pas un écrivain à travers la psychanalyse il était particulièrement sensible au mot à ce qui était dit au point de pouvoir vous dire qu'est-ce que c'est joli ce que vous dites il fallait que je le rencontre parce qu'avant de rencontrer Lacan j'avais fait plusieurs années d'analyse kleinienne et ça n'a pas vraiment marché comme il le fallait pour moi qui suis écrivain que je le veuille ou pas mais je le veux ça me ça me permet de de supporter de supporter le monde c'est pas par hasard que Marguerite Duras disait que le monde a sa perte parce que on n'y peut rien alors l'écriture ou la psychanalyse aussi vous permet de suspendre la réalité de de créer une autre qui révèle mieux la réalité dans laquelle on est inscrit c'est la même procédure qu'avait Picasso qui n'a jamais copié la réalité mais qui se laissait inspirer par la par la réalité et nommément par l'art de la préhistoire pour créer des images qui révélaient les possibilités toutes les possibilités de la réalité des possibilités auxquelles on ne s'imaginait pas l'écriture me permet de saisir de comprendre des choses que je ne peux pas comprendre sans elles et j'ai beaucoup de mal et c'est là que le rapport entre la psychanalyse et la littérature est très évident c'est que je ne suis pas capable de faire un projet global pour ce que je vais écrire je me laisse porter par la parole et puis à la fin une fois que c'est fait je fais un synopsis pour être sûr que ça a une structure qui a un sens mais je ne peux pas la pensée ne précède pas l'écriture dans mon cas nous avons une question par écrit vous la voyez Béthia ? écrire est un moyen de défense écrire est un moyen de défense comment je pense que si mais comment vous voyez ça Dominique écrire est un moyen de défense je ne sais pas j'ai du mal à j'ai du mal à à l'imaginer j'ai du mal à l'imaginer parce que j'aurais plutôt envie de dire que c'est une exposition peut-être que la personne Josiane pourrait développer si elle veut bien écrire est un moyen de défense Josiane vous écrivez sur le chat est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer votre pensée on peut écrire pour ne pas faire une analyse pensant que l'écriture sauvera sauvera de l'analyse mais je crois que nous pouvons pas être avec ça Betty elle sauve pas de l'analyse non mais mais je pense que c'est simultanément une exposition et une défense c'est une exposition parce que bon on est là même si on est voilé on est là mais c'est aussi une défense parce que ça permet de mettre à l'écart des événements traumatiques pourquoi est-ce que Saint-Pran a écrit sur sur le camp de concentration primo-lévis en disant des choses très pertinentes d'une pertinence qui relève de l'expérience mais qui ont sûrement permis à ces êtres de 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 survivre oui 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 sans problème puisque vous l'avez interrogé oui vous l'avez rencontré mais dans son dans son écriture ou la vie il dit bien qu'écrire aurait été trop risqué pour lui prématurément donc il a fallu du temps il lui a fallu du temps il lui a fallu du temps il puisse écrire oui 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 c'est à la faveur d'un lapsus qui commence son son récit direct sur les camps alors qu'il ne faisait que l'approcher parce que c'est une confrontation je reviens à ce que je disais tout à l'heure de ce roman que j'ai autobiographié que j'ai beaucoup apprécié de Sabine Huing j'ai oublié de la nommer Elvis à la radio apprivoiser cette langue étrangère ça je trouve que c'est au plus profond de ce qui peut nous intéresser et de ce que vous aussi ce dont vous pouvez témoigner il y a une autre question plus longue je crois oui est-ce que je vous la lis ou oui parce que je ne la vois pas donc juste pour terminer Josiane continue en expliquant pour moi qui écrit aussi c'est comme une psychanalyse cela évite les traumas et Aline Cordero pose une question elle dit merci pour cette exposition je suis en train de lire le livre et votre écriture est vraiment merveilleuse je suis aussi brésilienne et le vivre entre entre guillemets fait aussi partie de moi donc je voudrais savoir si Betty un jour s'est aperçue qu'elle ne vivait plus au milieu des langues entre les langues ou si vous pensez que c'est une impossibilité merci 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 je ne vis pas entre les langues et ni entre les pays je vis dans un pays ou dans l'autre dans une langue ou dans l'autre les possibilités que j'ai dans ma langue maternelle je ne les ai pas dans le français d'ailleurs si vous êtes brésilienne je vous conseille de lire l'original à ce sujet j'ai une chose à dire c'est que avec le temps j'ai compris que il y a un rapport presque incompatible entre la langue portugaise du Brésil qui est une langue très très elliptique et la langue française qui est une langue très analytique c'est à dire que dans le portugais du Brésil on suppose on part d'une manière telle qui suppose que l'interlocuteur doit compléter la pensée en français on doit tout dire tout spécifier or comment traduire comment passer d'une langue à l'autre c'est très compliqué la première tentative que j'ai faite de traduction du perroquet du docteur je l'ai donnée à une très grande traductrice elle a complètement loupé parce qu'elle ne pouvait pas mais à l'époque je ne savais pas qu'elle ne pouvait pas ne pas louper parce que je ne connaissais pas suffisamment les deux langues aujourd'hui je sais qu'il faut dans mon cas il faut transposer pas traduire et donc je vais essayer de m'occuper de ça désormais les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas mais vous avez aussi traduit Lacan en brésilien oui oui j'ai fait cet effort ça m'a pris trois ans c'était assez compliqué parce que traduire en séminaire traduire en séminaire suppose qu'on qu'on trouve dans la langue orale de l'autre langue l'équivalent et cela a posé un problème au moment de l'édition parce qu'on me disait mais on va corriger le texte on va le rendre plus écrit et évidemment c'était un problème parce que je voulais que ça passe que l'oralité passe c'était un grand exercice un grand apprentissage de commencer par la traduction et Lacan il a beaucoup participé je lui apportais malheureusement ces billets n'existent plus mais je lui apportais des petits billets en disant voilà pourquoi je vais traduire le ça Paris alors je prenais toutes les langues je disais en anglais c'est comme ça en allemand c'est comme ça bon donc il y a eu un grand travail de passage d'une langue à l'autre et puis c'est quand j'ai traduit quand le texte a été traduit en anglais parce que le perroquet de Lacan existe maintenant en anglais bien sûr sinon Richard n'aurait pas pu faire le film j'ai travaillé avec un grand traducteur américain de la langue portugaise du Brésil et donc j'avais en fait j'avais un rêve complètement déconnant que c'était de pouvoir écrire dans plusieurs langues je pense qu'on ne peut pas je pense qu'on ne peut pas mais j'ai travaillé dans ces trois langues très sérieusement avec beaucoup de goût il y a une autre question de Laurent Bognol bonsoir dans l'écriture on couche entre guillemets des signifiants sur une feuille blanche alors que dans l'analyse c'est l'analysant qui est couché et qui fait entre guillemets s'envoler des signifiants comment situez-vous cette différence quasi matérielle entre des signifiants écrits à lire et des signifiants parlés à entendre oui j'en ai parlé sur ça avec Dominique d'ailleurs je pense que c'est très différent le rapport au discours intérieur dans l'écriture et dans l'analyse bon parce que dans l'écriture dans l'écriture il faut laisser que ça s'écrive c'est-à-dire il faut se mettre en situation il faut il faut il faut pouvoir recevoir cette chose cette chose qui veut s'écrire et puis bon on peut la réécrire on peut trouver la forme finale dans l'analyse il faut laisser se dire et dire n'est pas la même chose que écrire il me semble en plus dans l'analyse on est dans la présence qu'on le veuille ou non même si on est couché l'analyste est là dans l'écriture il n'y a pas ça et ce qui permet qu'on supporte le fait d'être seul c'est que laisser que ça s'écrive est très juissif c'est très c'est très bon suspendre la réalité le temps qui passe c'est formidable c'est formidable parce que c'est c'est le pouvoir qu'offre la qu'offre une cure me semble-t-il à la possibilité d'user de pouvoir user un peu librement de son rapport à la langue ce que vous dites me fait me fait penser me fait penser à ça mais que la langue ça s'écrit pas on en a on en recueille quelques effets on peut être ouvert à l'intivité quand vous pensez à Joyce par exemple ça c'est pas écrit c'est pas la langue qui s'écrit je suis pas sûr non 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 il faisait travailler des gens quand même pour pour truffer son fin against wake non mais avant je pense à Ali Bloom par exemple oui peut-être oui peut-être et la question de la traduction effectivement vous avez été confronté à 2000 façons sur le divan pour parler dans une langue que vous ne maîtrisez pas avec Lacan dans vos livres que vous écrivez vous réécrivez vous avez parlé des difficultés à faire traduire par une professionnelle une traductrice professionnelle votre roman ça n'a pas marché et j'ai envie de rappeler comment Lacan définissait l'interprétation il en parlait comme d'une traduction et ce qui l'intéressait dans la traduction c'était la perte c'est sur quoi c'est sur quoi on bute qui oblige à l'invention et le reste qui demeure intraduit avec quoi il faut faire et c'est pour ça que je suis finalement arrivée à l'idée de la transposition parce que j'ai accepté la perte au début quand il s'agissait du perroquet et le docteur je n'acceptais pas la perte je voulais je voulais une fidélité impossible j'en parle d'ailleurs un peu dans le dans Adieu Lacan j'en parle parce que quand j'ai traduit Lacan la même question s'était posée et vous avez vous avez tout à fait raison de parler de l'interprétation et la perte qui 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 permet de par ailleurs de se réinventer c'est à dire de gagner c'est vrai c'est vrai que cette perte on la mesure aussi dans le témoignage qu'effectivement il y a quelque chose de consenti à à laisser au second plan l'histoire pour mettre le projecteur sur la pratique de Lacan la coupure l'effet après coup l'analysant l'analysant qui fait travailler qui permet le travail d'élaboration donc effectivement quand on a lu vos livres effectivement on considère on peut considérer que le témoignage dans le témoignage il y a une perte il y a une perte sur le plan narratif du récit mais alors qu'est-ce qu'on y gagne du côté de la psychanalyse il faut absolument que les analystes disaient ça aussi parce que il y a on surmonte enfin j'avais surmonté d'une certaine manière mon narcissisme je n'avais plus besoin de parler de moi oui ça s'entend ça s'entend très bien il y a un moment où heureusement deux heures à tout le monde peut-on qu'est-ce que c'est j'ai pas vu peut-on peut-on penser que l'écriture situerait pour un temps l'auteur du côté de ce qui ne cesse de ne pas s'écrire ce temps de bonheur dont parle madame Milan alors que l'analyse confronte l'analysant à ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire qu'est-ce que dit madame Milan madame Milan ne sait pas n'a pas réfléchi suffisamment pour répondre à cette question mais c'est vrai que ça ne cesse pas de s'écrire et en même temps il faut il faut trouver le frein il faut trouver un frein il ne faut pas écrire n'importe quoi je suis très convaincue de cela je vois des gens qui n'arrêtent pas c'est un livre après l'autre il faut se donner le temps de savoir le temps de découvrir c'est comme dans l'analyse quelque part il y a il y a aussi un frein qu'il faut pouvoir tirer de temps en temps pour avancer c'est Pascal Biétry qui pose cette question peut-être qu'elle pourrait nous dire quelque chose Pascal Biétry l'auteur serait donc du côté de ce qui ne cesse de s'écrire de s'écrire je ne peux pas dire plus enfin voilà j'avais une question comme ça qui m'est venue en écoutant Madame Milan quand elle parlait de ce bonheur au moment de l'écriture voilà donc le cesse de ne pas s'écrire c'est effectivement du côté du bonheur c'est c'est l'affect de l'amour oui voilà c'est ça ça pourrait être de ce côté-là alors que l'analyse confronte à ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire pour nous c'est le rapport sexuel qu'il n'y a pas c'est ça oui ah oui qu'est-ce que dit Betty Milan alors alors un autre ami l'analyse aurait enfin d'après ce que j'ai 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 pigé l'analyse c'est plutôt du côté du sexe et l'écriture de l'amour je vous fais remarquer que je ne dis absolument rien sur la question sexuelle dans mes livres sauf dans de vous à moi où je réponds à des questions c'est mon courrier sentimental où je réponds à des questions dans la presse mais la question sexuelle d'ailleurs je pense même qu'elle n'intéressait pas beaucoup la corps elle n'était pas très intéressée par ça la seule fois où j'ai abordé la question j'ai compris que ça ne l'intéressait pas beaucoup c'est drôle mais bon nous avons une question de Carole Mabrouk oui alors déjà je vous remercie pour votre exposé je m'interroge depuis très très longtemps sur les rapports entre la psychanalyse et la littérature et surtout ce que la littérature apporte à la psychanalyse donc j'ai beaucoup aimé le propos de Madame Milan ce soir je voulais lui demander dans la mesure où elle a expérimenté les deux j'ai le sentiment qu'elle dit que l'analyse l'a autorisé à écrire est-ce que j'ai bien compris est-ce qu'elle a vécu cette autorisation comme une sublimation de son travail analytique et quand je parle à des analystes de la littérature et du fait d'écrire ils me répondent très souvent que la différence entre la cure et le fait d'écrire vient du fait qu'il y a un transfert en cure qu'il n'y a pas dans l'écriture et je pense aussi que le rapport à la jouissance est effectivement très différent puisque le but d'une cure c'est de diminuer d'émousser la jouissance alors que dans l'écriture oui ça ne cesse de s'écrire ou de ne pas s'écrire ça ne cesse de se répéter et comme disait madame Milan tout à l'heure il y a une forme de jouissance voilà je suis désolée c'est un peu c'est un peu je vais vous dire ce que j'en pense c'est-à-dire je pense que dans l'écriture il y a un transfert vis-à-vis de la chose qui veut s'écrire c'est-à-dire qu'il y a sûrement un rapport avec la position du mystique mais je ne saurais pas développer ça je pense que Catherine Millau l'a fait dans un de ses livres en tout cas elle avait un séminaire à l'école freudienne qui était sur les mystiques c'est une position c'est une position agréable et celle de l'analyste peut l'être aussi peut-être plus bien plus que celle de l'analysant parce que pour lui aussi le temps qui passe est suspendu d'ailleurs j'en parle dans le pourquoi Lacan c'est-à-dire que pour Lacan ce n'était pas chronos qui comptait c'était kairos c'est-à-dire le moment opportun et il a été il a été amené à ça par sa pratique rien n'était arbitraire dans le changement de la pratique ça s'imposait ça s'imposait depuis qu'il a établi une relation entre la linguistique et la psychanalyse et que le sujet a été redéfini comme le sujet de l'inconscient et l'inconscient structuré comme un langage il fallait pratiquer autrement il fallait ponctuer et non pas attribuer des significations à ce qui était dit et moi je pense je voulais dire une petite chose avant de finir c'est que je pense que dans la transmission de la psychanalyse il faudrait que les analystes s'impliquent plus en tant que que en tant que sujet je dis cela parce que très souvent quand je vais à des congrès je me dis que les gens les gens se déplacent d'un concept à l'autre sans rapporter ça à la clinique peut-être qu'il y a eu un refoulement dû au fait que Lacan disait qu'une fois que l'analyste avait fait la passe il ne devait plus parler de son analyse alors peut-être qu'il y a eu un refoulement et ce refoulement pèse sur la transmission de la psychanalyse je pense il faudrait c'est un pas qu'il faut faire encore je ne sais pas ce que pense Dominique qui est un grand théoricien pas tant que ça pas tant que ça mais j'ai quand même des idées et j'ai des idées aussi qui m'ont bien grâce aux questions que vous me posez ça vous le savez je crois que c'est un frein effectivement qu'on a mis après les témoignages de passe de laisser de côté le témoignage je pense que c'est un frein là je vous rejoins un peu ce que j'ai essayé de dire samedi à ce fameux colloque écriture et psychanalyse organisé par nos collègues au Chili c'est que effectivement une école de psychanalyse orientée par la passe comme c'est le cas de la mienne nous éloigne donc du récit du récit de la construction du cas comme un roman mais pour porter vers la passe comme poème et quand Lacan parle de la nécessité que l'interprétation devienne soit poétique ou pas il le fait à partir de l'écriture poétique chinoise l'écriture je ne sais pas comment il faut l'entendre et ça implique l'écriture pourquoi chinoise que ça je vois bien mais pourquoi chinoise du trait à cause du trait il me semble qu'il y a quelque chose à explorer encore de ce côté là l'écriture poétique chinoise il faisait référence au livre de François Chang il s'appelle comme ça mais en faisant référence il mentionne bien la question de l'écriture c'est pas l'écriture du roman c'est autre chose je ne sais pas comment il faut le dire effectivement quand on entend et on lit votre témoignage d'analyse avec Lacan donc là je fais référence à pourquoi Lacan non plus le roman on a l'impression que la présence de Lacan avec l'analysante que vous avez été elle est elle est gestuelle elle est il y a quelque chose d'incarné il y a quelque chose du style de l'homme qui est là qu'on pourrait rapprocher effectivement de l'écriture poétique tout à fait tout à fait et quand vous dites que Sorima n'a pas été confronté à la question du sexe il y a un moment quand même dans le roman où elle s'approche de trop près et elle lui dit que si jamais il éprouvait le désir son analyse serait foutue donc on sent qu'il y a quelque chose qui a été approchée et puis il y a la question du voile c'est à dire c'est une femme voilée il faut qu'elle soit voilée pour pour satisfaire le désir de son père et elle a choisi elle a choisi un analyste dont la langue n'était pas la sienne pour rester voilée donc c'est 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 une histoire clairement édipienne voilà bien nous allons nous arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions sachez que vous pourrez retrouver le replay de cette session sur le site des éditions RS rubrique actualité de nos auteurs on vous remercie de votre participation de votre attention tout au long de cette séance et merci à Dominique Marin merci Betty merci à vous tous au revoir au revoir et voilà c'est fini c'est fini ça continuera ailleurs oui nous allons continuer Betty je quitte la réunion c'est fini merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous